Ces mésanges en train de nidifier sont le symbole d'un combat, celui mené par les opposants à l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse. Depuis près d'une semaine, Thomas Braille, fondateur du groupe national de surveillance des arbres, s'est installé en haut d'un platane pour empêcher son abattage et défendre la biodiversité. En fait là on doit tenir jusqu'au 31 mars le siège dans ces arbres parce qu'ensuite il est interdit d'abattre les arbres puisqu'il y a la période de nidification pour les oiseaux. Là la mésange elle a déjà niché à côté et si on n'avait pas empêché l'abattage de cet arbre, cet arbre serait au sol alors qu'une mésange était en train de faire son petit nid. Vendredi, le tribunal administratif de Toulouse a jugé légal l'abattage de ces arbres. En entravant ces opérations, les opposants se retrouvent ainsi dans l'illégalité. Non, je ne pense pas que nous soyons dans l'illégalité. Nous ne sommes pas dans le respect de ce que veut le gouvernement, c'est différent. Et pourquoi je suis motivée ? Moi j'ai une petite fille qui s'appelle Mina, elle a 4 ans. Et ce monde-là, c'est le monde de demain que je voudrais conserver pour elle, pour vous, pour tout le monde. C'est pour le bien public qu'on fait ça. A quelques kilomètres de là, des gendarmes sont intervenus pour déloger des militants accrochés aux machines d'abattage. Il faut arrêter immédiatement l'abattage des arbres dans la vallée Toulouse-Caste. On entend au plus haut sommet de l'État, M. Macron qui nous répète à longueur de journée qu'il préserve la biodiversité et qu'il est engagé. C'est ici, sur le terrain, qu'il faut s'engager. Un projet qui a été conçu il y a des dizaines d'années, c'est impossible de le mettre en place, de le réaliser aujourd'hui. Quatre personnes ont été placées en garde à vue. Pas de quoi décourager les opposants à l'A69 qui ont prévu d'autres actions pour sauver les arbres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !